Je crois au pouvoir et à la force des mots, disait Malala. Les mots font peur aux dictatures, elles craignent ceux qui les utilisent, opposition politique, journalistes, artistes, étudiants, professeurs, enfants qui posent trop de questions, films qui ouvrent de nouveaux horizons. Aujourd'hui à Hong Kong, ces personnes jugées trop critiques sont harcelées, intimidées et jetées en prison. Aujourd'hui à Hong Kong, la commémoration du massacre de Tiananmen est interdite et réprimée jusqu'à l'emprisonnement à vie. Le musée sur le massacre a été fermé et la célèbre statue « Le pilier de la honte » détruite. Aujourd'hui à Hong Kong, le pouvoir en place s'attaque aussi à la culture, à la mémoire, à l'histoire pour mieux contrôler les esprits et les pensées. Il s'agit de gommer le passé pour mieux contrôler l'avenir. Mais tout cela ne concerne pas seulement le peuple hongkongais. Quand la liberté est piétinée, quand la démocratie est attaquée, quand la presse est muselée, c'est l'ensemble du monde libre qui est concerné et les libertés qui sont visées jusque dans nos démocraties. Face à cela, l'Union européenne peut et doit réagir plus fermement. Suspendre des extraditions vers Hong Kong partout en Europe. Organiser un boycott européen diplomatique et politique des JO à Pékin. Condamner et mettre un terme à la complicité des banques dans le gel des avoirs et des comptes bancaires des pro-démocratie et des médias. Empêcher les exportations de technologies utilisées pour violer les droits humains. Empêcher les investissements européens dans les entreprises complices de violations flagrantes des droits humains. C'est maintenant au SEAE, au Conseil, aux États membres de se retrousser les manches et d'agir. Notre résolution du Parlement contient pour cela de très nombreuses mesures concrètes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.